salut à tous aujourd'hui allez très beau gosse mais je vais vous le présenter après aujourd'hui on est rue la seppe à bordeaux donc là c'est la boulangerie antonne donc c'est une boulangerie méga connu pour les bordelais et ils vont nous dévoiler la petite recette du pain de seigle feuilleté au sésame noir c'est juste une tuerie je suis avec tom le chef boulanger tom tu as fait meilleure boulangerie en plus mais en boulangerie de france il ya un an et demi et meilleure baguette de tradition cette année les meilleurs baguettes de tradition ouais les mecs les mecs voilà c'est du très lourd il va tout nous montrer comme d'habitude la recette le détaillage et tout on se fait une visite de la boutique et on attaque la recette c'est parti donc on arrive montre un petit peu donc là c'est toute la gamme pâtisserie les gâteaux de voyage moelle au chocolat petite barre aux céréales artisanales ça c'est la petite tuerie donc là c'est une partie de la gamme de snacking voilà c'est le matin je suis venu à la fraîche donc là ils sont en train de faire la mise en place pour 11 heures mais là la boulangerie elle a été refaite l'année dernière et du coup voilà au niveau de la mise en place vous avez des petites structures comme ça super intéressant une gamme de pain classique tour demain pour fruits tour de sec figues noisettes sang gluten focaccia et voilà le but c'est simple efficace toute la bienvenue à sa maison tout est fait maison toute façon moi j'adore toute la petite vienne donc la recette tom qui va nous la faire en direct 200 grammes de levain liquide c'est la recette pour huit pièces principalement pour les pro 1 ça fait plaisir les artisans qui veulent se lancer 200 grammes de levain liquide un litre d'eau eau très froide ok donc là c'est de l'eau froide du donc un kilo de sel et un kilo de rouge de borne ok 40 grammes de sel donc 20 grammes au kilo et 4 grammes de levure fraîche donc la levure fraîche c'est vraiment une petite quantité c'est deux grammes par kilo donc là il ya quatre grammes il va rester donc les graines de sésame noir été torréfiée et tremper donc la veille ouais ok donc 200 grammes de sésame noir 100 grammes d'eau 100 grammes de miel pour tremper toute la nuit on peut tout la nuit ok là on part pour cinq minutes en première vitesse ok hop première vitesse et 5 minutes hop je mets le minuteur allez 5 minutes la précision là au niveau de la consistance on est bien là donc on est sur une pâte assez ferme donc elle est hydratée à 50% donc ouais c'est relativement ferme on peut pas se permettre de partir dans une hydratation assez élevé parce qu'avec le seigle et la farine de rouge devant nous qui sont des farines très très fragiles ouais surtout sur une forme feuilletée comme ça exactement donc là cinq minutes on va mettre le sésame noir c'est ça exactement on est reparti pour cinq minutes cinq minutes en première encore là on va faire une petite mise en forme comme un pâton de plf en gros à la page tu vois c'est bien calibré ensuite on va bien filmer le pâton bien 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 filmer pour qu'il prenne au maximum de force durant toute la nuit parce qu'il va savoir qu'il va passer toute la nuit au froid ok donc à 4 degrés et développe le moins possible en fait il reste sur sa forme initiale à la sortie du pétrissage ok donc là ça va partir en long pointage en pointage de à 4 degrés toute la nuit donc pendant à peu près 10 heures bien sûr vous allez me demander vous pouvez le faire un peu plus rapide mais la vraie technique des pros des artisans ça va être de le laisser bien filmer comme ça donc fait attention il ya très peu de levure c'est pour ça que ça crème pas que ça explose tout est là bien filmé et ensuite on va passer au tourage demain matin c'est parti une nuit plus tard les amis vous avez compris c'est des boulangeries et un boulanger qui a l'habitude de faire des concours des vidéos etc du coup il nous a fait toute la mise en place voilà on a pétri la première patte et il y en a déjà une de pétri qui est là et on va attaquer le tourage c'est parti donc là bien frais bien ferme ok là c'est bien fait avoir en plus c'est un peu de tenue il ya de la tenue du coin mais on voit qu'il n'a pas trop développé mais presque il a démarré un petit peu mais même pas trop et on voit que c'est resté bien ici il faut pas que ça démarre trop et que ça devienne pour eux au tourage sinon tout va déchirer il est parfait on prépare le laminoir donc là on va partir sur une dose de 20% de beurre là c'est pour ce cette recette ça sera 500 grammes de beurre de tourage on va préparer comme pour la plf donc ça c'est la technique au laminoir je sais pas si on l'a déjà filmé d'ailleurs je pense être pas mal je le reprendrai après si en fonction de la dimanche sur mon patron ok donc là on l'a abaissé à 9 mm bien ramolli et ensuite le patron va pas falloir descendre trop bas ce sera pas pareil qu'un patron de plf classique on va pas donner des tours à 8 va rester entre 12 et 15 parce que sinon justement ça va déchirer et donc là ce que je remarque donc comme tom a dit il ya une épaisseur quand même on n'est pas aussi fin que le beurre donc on a quand même une épaisseur de pâte qui est dessous je sais si vous voyez et ensuite ça va être un tourage classique on va on a un peu près avec quatre fois le beurre ok ok à peu près quatre fois plus épais que le beurre la pâte il faut essayer d'être bien régulier toujours moi c'est comme les croissants ça donc avoir de la pâte du beurre de la pâte du beurre est vraiment rectangle à chaque fois du moins essayé d'accord et maintenant on en chasse bien au rouleau surtout très important de faire ça au rouleau sous des beurres et la patte je n'aurai quasiment pas besoin de passer au laminoir c'est au laminoir juste pour régulariser le poiton donc ça cette étape c'est très important comme l'a dit tom pour que le beurre et la pâte voilà se rencontre jusqu'à 12 c'est 12 le premier tour et là dessus on va donner deux tours simple ok donc là 12 mm et on va faire deux tours simple là on a pas tout bien là ok donc après le premier tour simple du coup vous tournez de 90 degrés la soudure bien vers nous et on va redonner un tour simple le deuxième tour simple à 2 cm d'épaisseur pour pas que ça prenne en fait trop de largeur parce que sinon les bandes elles vont être trop petites pour le pliage ok donc là en fait on l'abaisse au rouleau c'est tout simplement pour que ça se fasse pas arraché par la grille donc juste on le l'aplatit un tout petit peu manuellement là on est bon là tu es à combien là et là j'ai juste passé à 30 une fois donc 3 cm ok donc là on a trois centimètres on a fait un aller-retour allez une demi-heure minimum à 4 degrés on prend le temps ça sera le temps de boire un café et de préparer les moules et donc là on va attaquer le détaillage la baisse finale et on va se mettre ça sur le laminoir et on va abaisser à combien de millimètres donc là on va être pareil aux alentours de 12 ok donc là 12 mm donc là vous abaissez à peu près à 15 12 15 mm et la taille du pâton là il fait 1m20 allez on va le détailler en 8 là c'est la bicyclette donc là on détaille 4 bandes dans le sens de la longueur ok donc là on va marquer à la bicyclette comme pour la plf on va diviser en 4 et ensuite ces bandes on va les rediviser en 2 ok donc là on a divisé en 2 et ensuite dans la longueur allez donc là ensuite on va mouiller juste avec de l'eau au pinceau on va recouvrir de flocons de seigle donc ça c'est des petits flocons tout mignon et c'est du seigle en fait c'est pas de l'avoine ils sont un petit peu plus marqué en couleur on fait juste une seule côté on décale nos bandes on va utiliser des moules de 20 cm par 10 10 et demi et la hauteur c'est huit et demi voilà et là dedans on va mettre notre bande là qui fait du coup elle fait 60 épaisseur 15 mm et là donc on va la plier 600 g voilà vous avez votre bande de 600 g et on la place dans notre moule petit détail donc là les moules ne sont pas graissés vous avez remarqué ça donne ce petit aspect c'est magnifique donc là ça va partir en pouces quelles sont les possibilités la tom qu'est ce qu'on peut en faire bien sûr soit on les met en pouces directement comme je vais faire soit on peut les mettre au froid à 4 degrés donc en chambre dans votre frigo pour les cuire le lendemain ou le sur le lendemain faut pas trop faut pas attendre une semaine non plus parce que ça va se dégrader ça va démarrer et sinon on peut carrément les congeler donc en cru comme ça et puis les reprendre dans une semaine deux semaines et les mettre à pousser dans deux semaines pour les cuire si vous avez un repas comme ça donc soit en direct soit en pouces lentes soit au congèle et à des à sortir quand on a besoin voilà ça tout ça c'est possible à ce moment là on laisse pousser ça gentiment petit tranquillement et on va passer à la mise au four allez c'est parti du coup on va passer à la mise au four donc on va regarder un peu le résultat sorti de chambre donc là pour toi c'est assez poussé donc là c'est bon c'est poussé ça a poussé quatre heures à 28 degrés ok donc là on est parti sur quatre heures à 28 degrés c'est assez poussé et là on va passer à la mise au four c'est parti quoi un coup de buée avant en fournements d'acte et après hélas à la cure combien de temps là on part sur 35 minutes de cuisson pour fermer on va démouler et laisser sécher four ouverte donc là 35 minutes de cuisson up pour fermer et ensuite je vous montre la suite de la manipulation après 30 34 minutes très précisément donc là on a une couleur qui est assez marqué quand même c'est normal et donc là on va les démouler donc il ya du beurre vous allez me dire à chaque fois c'est normal s'il ya du beurre ou pas ouais c'est normal c'est un produit qui est touré donc là on voit que ça rissole bien et là on va aller passer combien de temps là là on va leur passer une dizaine de minutes ok et là dix minutes pareil à 250 environ exactement les fours ouverts four ouverts donc là c'est cuit là c'est cuit donc il ya encore du produit mais on va laisser reçu et sur gris donc là à ce moment là recevage donc la fin après la cuisson toujours on place les produits sur gris et dans 45 minutes si on arrive à être assez patient on va déguster ça et on se fait une petite dégustation et c'est parti après l'effort le réconfort bon là il est encore un petit peu tiède etc est-ce que c'est encore meilleur quand c'est bien refroidi moi je préfère le par exemple le seigle le lendemain exactement ouais après ça dépend des gens c'est vraiment ça dépend des gens j'aime bien tiède après que vous avez chopé au four ça peut être très bon après ouais très froid refroidi alors les flocons du croque énormément ça apporte vraiment un croustillant ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de manger en gros franchement c'est vraiment c'est particulier j'arrive pas trop à le décrire surtout une note un petit peu caramélisé croustillante ça franchement c'est excellent il ya plusieurs états on va commencer à le manger un goût on va être en milieu de match et en deuxième goût et à la fin quand on l'aura avalé un troisième goût c'est vrai et surprenant franchement essayez si vous êtes patron essayez vous laisser en commentaire si vous ce que vous avez aimé ce que vous avez apprécié peut-être le retour des clients c'est une recette qui est vraiment magnifique dans une boulangerie magnifique boulanger magnifique tout était top franchement merci beaucoup tom c'était vraiment top merci au patron donc les amis pour finir cette vidéo si vous voulez suivre tom c'est tom piégelin je vais mettre son insta sous la vidéo comme d'habitude boulangerie en tonnes retrouver toutes les infos sous la vidéo merci de leur accueil merci franchement tom c'était le vrai expert et je vous dis à très bientôt sur boulangerie papa ciao les amis ciao